Hey, coucou ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube et on va parler d'intelligence artificielle. Tu remarqueras également que je vais tester un nouveau format. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. C'est parti ! Oui, si tu t'attendais à ce que je te parle de l'intelligence artificielle qui va travailler sur tes photos, tu t'es trompé de chaîne ! Je te rappelle qu'ici on va parler SEO et donc c'est lié au site internet qu'on va l'utiliser. Et tu sais quoi ? Cette intelligence artificielle est gratuite d'utilisation. Pourquoi on va s'en passer ? Et pour ça, je vais te parler de ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi ? Comme tu t'en doutes, c'est une intelligence artificielle. Sauf que celle-là, elle va générer des textes. Mais en vrai, ChatGPT, on va l'utiliser pour quel type de texte ? L'écriture de tes pages, par exemple. L'écriture de ton blog. On va travailler notre SEO avec. Tu vas pouvoir même l'utiliser sur les réseaux sociaux. Pour l'écriture de tes mails. Par exemple, si tu as une mailing list et que d'un coup, tu te retrouves en panne d'idées pour tes clients, rien ne t'empêche de faire appel à l'intelligence artificielle. Mais tu vas aussi pouvoir l'utiliser pour plein d'autres choses. Moi, par exemple, je l'utilise aussi pour la rédaction de mes descriptions sur YouTube. Et d'ailleurs, est-ce que tu voudrais pas un exemple du logiciel ? Et bien, on va voir ça tout de suite. On va faire un exemple ensemble sur la description et le titre de cette vidéo. C'est parti ! Je me rends sur ChatGPT. Je vais me connecter. Tu retrouveras le lien direct de l'outil en description. Nous voilà sur l'interface. Tout de suite, il va te proposer de créer un nouveau chat. Je vais venir dans la barre en bas et poser ma question. Donc là, je vois que sur les 5 titres qu'il m'a généré, donc je lui en ai demandé 5 pour que ça arrive plus vite, je peux lui en demander autant que je veux. Bon, à arriver un moment, je pense qu'il sera limité. C'est le dernier titre qui m'intéresse. Je vais venir le copier. Et là, je vais générer ma description. Je l'ai légèrement modifié pour que ça colle plus à ce que j'attends. Il me dit que ma demande ne va pas, mais il m'a quand même généré, en fait, une description. On va lui tester une autre demande. On va tester avec celle-ci copiée. Est-ce que le fait de lui demander de nous écrire une description sur lui le dérange ? On va voir ça. On va passer outre cette sublime tête, mais j'ai oublié de te dire qu'en fait, c'était lié à un simple bug de l'intelligence artificielle. Avec cet outil, je vais générer plusieurs descriptions, pouvoir même faire des mixtes entre chacune. Et puis comme on a vu juste avant, il m'a généré plusieurs titres. Donc à moi de voir au moment où je vais publier cette vidéo. Toi, tu le sauras. Moi, pour l'instant, je ne le sais pas encore. Donc voilà, on a notre description. Je vais légèrement la modifier pour que ça corresponde à ce que je veux dire dans cette vidéo. Et voilà, je viens de te montrer comment moi je l'utilise pour mes vidéos YouTube. Mais si tu veux obtenir les techniques SEO et savoir utiliser l'intelligence artificielle pour ton SEO, je te donne rendez-vous dans les formations de boosts de ton site avec l'académie, optimise tes textes et bientôt une nouvelle formation sur le référencement. Et maintenant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Maintenant, je te laisse t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos et à la partager. C'est à toi de jouer. Tu veux encore continuer à travailler ton référencement ? Je te laisse avec deux vidéos. Et moi, je te dis rendez-vous à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501